C'est l'heure des 4V, Valérie Astruc, votre invitée, Olivia... Ah oui, les 4V c'est juste après, Loïc Ballet, j'allais vous oublier ! Mais on le fait, on peut faire fromage et dessert aujourd'hui ! Alors d'abord on fait un petit tour par la Corrèze, on va parler tourisme justement ! Et alors je vous emmène, pas n'importe où, un endroit où on fête un anniversaire très particulier, ce sont les 40 ans des plus beaux villages de France, vous le savez ? Alors ? L'association des plus beaux villages de France, c'est du côté de Colonge-la-Rouge, puisqu'il y a 40 ans, en 1982, le député maire de Colonge-la-Rouge se dit « Mon village est magnifique, comment le faire découvrir ? Comment faire sortir les gens des sentiers battus ? Sortir de l'autoroute ? » Et il crée l'association des plus beaux villages de France. Il crée le 6 mars 1982, il se réunit sa salaire dans un autre plus beau village de France. Dans le Cantal. Et dans le Cantal, 66 villages vont créer cette association. Aujourd'hui ils sont plus de 190 villages, et c'est vraiment un joyau Colonge-la-Rouge, 700 000 visiteurs par an, et nous on vous a dégoté deux petites adresses, une pour trouver un bon pain, c'est important pendant les vacances, et une bonne table. Regardez. Bon, quand on arrive à Colonge-la-Rouge, forcément on se dit qu'on est dans un des plus beaux villages de France. Mais pas n'importe lequel. Celui où est né il y a 40 ans l'association des plus beaux villages de France. On a rendez-vous chez Alexandre. Il a un fournil pas comme les autres. Alexandre est agriculteur et boulanger. Et voilà. C'est trop beau ça. Et alors en plus je d'avoue que le pain tout chaud là comme ça. Ah oui, il manque un peu de compétition. Je peux goûter là ou pas ? Et alors comment on passe du blé au pain ? Au départ c'était pour les copains. C'était pour les copains, faire un bout de viande dans le four et un casse-croûte. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Vous, vous avez pas du tout fait de serpé de boulangerie, pas de formation. Donc autodidacte de la boulangerie. Exactement. Ça veut dire que, comment on appréhende tout ça ? Eh bien, de toute façon il faut faire des erreurs. D'accord. Au début on le crame. Ah, il y a des pains qui se sont sortis un peu cramés. Non mais au début il y a des pains qui se sont sortis cramés, oui. On dompte le four ou c'est le four qui vous dompte ? C'est le four qui nous dompte. Ah ouais ? On s'adapte au four. Et parmi les clients d'Alexandre, Antoine est sa table plutôt originale. Son restaurant est au cœur d'un potager de 4 hectares. Tout autour de nous, on produit 100% des légumes du restaurant qui est juste au-dessus ? Exactement. On fait plus de 10 000 couverts par an et exclusivement avec les légumes du jardin. On compose avec ce que le jardin potager nous donne. On a plus d'une trentaine de légumes cultivés sur l'année, plus de 70 variétés de légumes. Donc on cherche toujours le bon équilibre entre une belle diversité dans l'assiette et en même temps des quantités suffisantes pour nourrir beaucoup de monde. En ce moment on va avoir des courgettes, on va avoir des betteraves. Par exemple là j'ai ramassé un bouquet de menthe et on va faire des mojitos pour vous tout à l'heure. Ah oui, alors non, nous pas pendant le service le mojito, on n'a pas le droit. Désolé. Et si Antoine est au jardin, c'est Laurence. Qui est en cuisine. Donc on commence par l'entrée. Vous avez une crème de courgettes et de fèves de chez nous avec des petits légumes croquants pour la déguster. D'accord. Et des petits crackers. Voilà, les crackers, ça c'est Antoine. C'est notre arbre à crackers. D'accord, ok. La petite courgette farcie c'est ça ? Exactement, farcie avec sa propre chère, avec de la noix et avec de la caillade qui est un fromage frais de vache. Je goûte comme ça là. Une petite chantille de coriandre pour la conseiller. Et alors là, une pavlova ? Pavlova rouge de Colomb. On a un coulis qui est en partie de chez nous, puisque c'est un coulis fraise, framboise et betterave, qui lui donne sa jolie couleur fuchsia. Et ça marche bien en fait la betterave sucrée ? Bah oui, celle d'été est particulièrement sucrée, donc ça marche bien en dessert aussi. Votre préféré Antoine là ? Alors, moi je suis plutôt sucré. D'accord, bon, bah c'est fait, voilà. Et vous Laurence ? Ah bah oui, c'est celle-ci. C'est l'entrée. Bon bah bon, il me reste la courgette farcie. Parfait, très bien, je prends. Bon, vous êtes amusé, Colonge la Rouge en Florez. Ah, la petite pavlova là, avec le coulis fraise et betterave, c'est merveilleux. C'est bon, c'est bon.